Bonjour et bienvenue sur les Louvres, la Web TV. Et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui ici au Belvédère de la Tour de la Liberté pour vous présenter la deuxième partie du bêtisier. Je suis sûr que vous l'attendiez. Alors, c'est cadeau et profitez de ces quelques minutes de détente. Non, 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 ne me remerciez pas, c'est normal. Ok. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdames. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdames. Mais si tu veux, j'ai un coup, toi. Attends, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Bah bonsoir. Bah oui, déjà bonsoir. C'est ça, je veux dire bonsoir, je vais déjà être mort de rire. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue pour ça. Arrête de rire, toi. Mais après, sur le principe, c'est ça. Parce qu'il bosse avec Inbu et il a toujours des trucs un peu... Comme tu dis, qu'on ne voit pas chez Optique 2000 ou quoi que ce soit. Non. La TV ! Mais oui, mais non, j'en étais sûr. J'étais en train de compter si je le faisais ou si je ne le faisais pas. Je me dis, je le place, je ne le place pas. On ne va pas en train de rétrer ensemble. Ça ne va pas. Les mêmes conneries. Oh là là. Je suis le farfadet. Références. Nous souhaitons Rojoise, oui. Voilà, puis en plus il manque des X, il manque des S. Je l'ai écrit ce matin, celui-là. À Becherel pour Pierry. Je vais te faire tout en one shot. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdames. Comment tu m'as dit de t'as eu mon téléphone ? Je suis confiant. Je suis confiant. Mon montage, ça doit être rigolo, t'as des gros moments de blanc comme ça. Eh ben non, Seb, il apprend sa poésie. Il a intégré le club et plus précisément le staff des Louvres depuis plusieurs saisons quand son utilité s'est avérée nécessaire pour avoir un suivi un peu plus poussé des joueuses. Au même titre que le rôle d'entraîneur ou celui de préparateur physique, celui de kinésithérapeute a toute sa place dans une équipe aussi ambitieuse. Emmanuel Dumont... Nous avons quasiment fait le tour des membres du staff. des Louvres. Il nous manque juste Baptiste Lullier, l'ostéopathe, que nous vous présenterons dans un prochain numéro. Restez avec nous. Maintenant, place à la cul. Voilà. Cette émission part en couille. Dans l'actualité de la semaine, nous allons revenir sur les problèmes de blocage de diffusion des matchs sur les différents réseaux sociaux. On avait évoqué le cas la semaine dernière. La société Prestatec Événements, qui gère les retransmissions, travaille actuellement sur une solution d'hébergement externe. Les essais sont en cours et nous reviendrons dès que nous aurons de plus amples informations. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Oh non, mais là, non, mais non. Là, je suis sûr, je vais me planter. Laissez la police faire son travail. Dès que nous aurons de plus amples informations, vous en serez les premiers informés. Oh non, c'est... Putain, je n'y arriverai pas. Ça, je n'y arriverai pas. Let's police make you the job. Il est chaud. Oh là là, putain. Ça va être dur. Ça, ça va être dur. Au programme le week-end prochain, le menu pour les Louvres est un nouveau déplacement sur la Côte d'Azur. Elles affronteront Istres pour jouer les quarts de finale de la Coupe de France. Je ne sais pas si c'est la Côte d'Azur, Istres. Ah si. La Côte d'Azur, c'est à partir de Cassis. Istres, c'est la Côte dégueulasse. C'est encore la... C'est la Camague. Ah si, Istres, ça fait partie de la Côte d'Azur. Et puis, c'est pas Cassis, c'est Cassis. Dans le Sud, on le prononce tout d'abord. Mais pas Côte d'Azur sur la Côte. Je vais faire de la DMR. La DMR ? Non, ce n'est pas de la DMR. La SMR. Bon, je... Enfin... Et je frotte ma pisse. C'est pas la Côte d'Azur, hein. Ah mais ça peut être la Côte de Bretagne ou la Côte landaise. La Côte de Porte, mais la Côte militaire, là, quand même. Eh bien, en Provence. Ah, mais c'est aussi en Provence, si tu veux. Je me dis, ils se déplaceront en Provence. Voilà. Ben voilà. Voilà, la Côte de Provence. Je vais le dire, sur la Côte de Provence. Je vais le dire, je te jure, je vais le dire. Si vous êtes vieux et que vous voulez faire du sport, il existe les chèques d'Eodasport+. Cette semaine, je vous propose de retrouver... Je sais plus comment il s'appelle. C'était bien, hein ? Ouais. Je savais plus comment il s'appelle. Alors, au revoir, vous. C'est écrit. Ok. Allez, on essaye. Je voulais le faire. Vas-y, fais-le. Ouais, mais c'est... Vas-y, fais-le. Je pourrais avoir ma gueule, s'il vous plaît, sur... J'ai toujours pas de prompteur, alors, non. Certes, vous êtes sur la Web TV des Loups, et semaine après semaine, nous vous présentons les joueuses qui constituent cette équipe, mais... Oh, mais c'est fait, fais-tu con ? Oh là là ! C'est con, ça. Ah non, je suis content, surtout. C'était bien, hein ? C'était très bien. C'était très bien. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans une... Ça commence bien. Non, mais oui, je feintrais la surprise. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Voilà une approche à laquelle on ne s'attendait pas. Vive les virgules, hein ? Que n'en déplaise à Cédric, mais... C'est tout pour les actus. On passe maintenant aux résultats des autres matchs. Pourquoi les autres ? Bah ouais, je sais pas. C'est pour ça que j'ai fait une sale tête. Ok. Salut les petits chats ! Depuis l'année, c'est la fin du pass vaccinal. J'ai envie de la faire, celle-là. Ce week-end, les Louvres jouent à nouveau à domicile. Elles recevront les Provençales... Là, c'est le tronc aussi. Les Provençales et Distres. Et je vous fais les cigales. Mais t'es con, toi aussi. Ça passe pas, quoi. Ce week-end, les Louvres jouent à nouveau à domicile. Elles recevront les Provençales Distres avec un coup d'envoi de... Mais oui, mais l'autre, il se fend la gueule aussi, maintenant. La Proven... Et de toute façon, mode code, Provençal. Et puis là, vous perdez les périls. Mais oui, mais vous savez, avec les déodorants 72 heures et les shampoos à 48 heures, il y a un planning à faire. Une journée où j'avais rien à laver, c'est mercredi. Puis ça confirmait bien, en même temps, le... L'odeur de mardi. Alors, je ne partais pas là-dessus. Ça vous a plu ? Vous en voulez encore ? Le réalisateur m'avertit à l'instant qu'il y aura un troisième épisode dératé lors des enregistrements, mais pas que. Surprise donc dans un prochain numéro qui sera en ligne dans quelques semaines. Pour être sûr de le voir, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, sans oublier la clochette sur la chaîne YouTube pour recevoir les notifications de direct. Aimez, commentez, partagez. Je vous retrouve donc dans quelques semaines. Prenez soin de vous. Bonnes vacances et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501